L'Argentine et le FMI ont trouvé un accord, un prêt de 50 milliards de dollars, en échange duquel Buenos Aires s'engage à de profondes réformes pour limiter les dépenses de l'Etat. Objectif, renflouer les caisses, attirer à nouveau les investisseurs, faire baisser l'inflation. Cette aide est 11 fois supérieure au montant de notre quota au FMI, et cela montre le soutien dont bénéficie l'Argentine auprès de la communauté internationale. C'est une très bonne nouvelle, cette intégration de notre pays, avec un soutien de cette ampleur. Entre Buenos Aires et le FMI, les pourparlers avaient commencé le 8 mai dernier. Notre intention est à nouveau d'aider à soutenir l'Argentine, pour qu'elle sorte de cette période particulière dans une position économique plus forte. Mais tous les Argentins ne voient pas d'un bon oeil le retour du FMI dans leurs affaires. A la fin des années 90, une politique de taux de change fixe entre le peso et le dollar avait conduit à la ruine du pays et à la grande crise de 2001. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada